Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'atelier sur les stages à l'international. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux gens qui nous écoutent sur le Facebook de Polly. Donc, l'atelier sur les stages à l'international est présenté par le Service des stages et de l'emploi. Je m'appelle Esther Cahouette et je suis responsable du développement des stages à l'international. Je suis accompagnée également de quatre étudiants qui ont fait des stages à l'international. Et tout au long de la présentation, ils vont venir présenter leur propre expérience. Alors, sans plus tarder, on va commencer la présentation. Et si vous voulez bien, on va garder la période de questions à la fin pour faciliter les communications. Donc, un petit peu d'historique. En 2011, le Service des stages et de l'emploi, avec la direction de l'école, ont décidé de prendre les moyens pour développer l'offre de stages à l'international pour les étudiants polytechniques. Donc, tranquillement, on a commencé à faire des démarches, rencontrer les étudiants. Et puis, en 2015, vu le succès, on a décidé de mettre une personne à temps plein pour développer les milieux de stages et également accompagner les étudiants dans leurs démarches. Donc, de la sollicitation et aussi des rencontres individuelles pour aider, soit dans la recherche de stages, aider au niveau des procédures pour le permis de travail, faire des contacts avec les entreprises. Donc, ce qu'on a décidé, avec le temps, c'est de cerner un peu ce qu'on voulait dire par rapport aux stages à l'international. Donc, un stage à l'international, la définition qu'on en a donnée, c'est un stage réalisé dans un pays autre que le pays de lieu de naissance de l'étudiant ou différent de son lieu, de son pays de citoyenneté. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intéressé par les autres stages, mais quand on parle d'un stage à l'international, c'est vraiment une expérience où on sort de sa zone de confort. Donc, un étudiant international chez nous qui retourne faire un stage dans son pays, ce n'est pas vraiment un stage à l'international, bien qu'on donne toute l'aide pour trouver le stage et le suivre en stage, mais à proprement parler, nous, ce qu'on souhaite développer, c'est des milieux de stage où des étudiants qui ne sont pas du pays vont aller chercher une expérience supplémentaire, découvrir une autre culture, entre autres. Donc, au cours de la dernière année, ce qu'on peut voir pour l'ensemble des stages qui sont faits hors Québec, c'est une augmentation spécifiquement du nombre de stages à l'international, qui répond à notre définition. Donc, on est rendu à 70 stages de cette nature-là. On a également des stages qu'on appelle pays d'origine. Donc là, c'est vraiment, exemple, un étudiant d'origine marocaine qui retourne dans son pays faire un stage. Par rapport à cette année 2016-2017, on a une légère baisse, ce qui est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que plus d'étudiants étrangers font des stages au Québec. Donc, pour eux, c'est vraiment l'expérience à l'international qui se poursuit avec les études qu'ils font déjà ici. On a également un certain nombre de stages qui sont dans le reste du Canada, donc pas à proprement parler à l'international, mais hors Québec. Et puis, ce qu'on a noté aussi, c'est qu'on a une augmentation en 2016-2017 des stages qui sont faits en Europe, donc un plus grand éventail de pays, et également en Asie. En Asie, c'est notre programme de stages Co-op Japan qui a connu une belle augmentation. On avait neuf étudiants en stages cet été au Japon qui poursuivent cet automne. Et actuellement, on est en période de recrutement pour les stages Co-op Japan. Si ça vous intéresse, on peut se rencontrer et je peux vous donner plus de détails à ce sujet-là. Puis, vous recevrez des courriels également à ce sujet-là. Quelques employeurs à l'international pour vous donner une idée des employeurs avec lesquels on est en contact. Canada Japan Co-op Program, dont je viens de vous parler, qui est un regroupement, en fait une petite équipe à Vancouver, mais qui regroupe des membres. Nous sommes 15 universités canadiennes à faire partie de ce regroupement-là. Et on a accès à plusieurs employeurs qui offrent des stages très intéressants dans beaucoup de domaines. Bombardier a des filiales un peu partout. Donc, ça a été l'occasion pour certains de nos étudiants de faire des stages chez Bombardier Casablanca. Puis, il y a une ouverture de leur part éventuellement, non seulement pour accueillir des étudiants qui sont originaires du Maroc, mais qui seraient originaires du Canada également. Donc, ça, c'est intéressant pour l'avenir. Safran, on a déjà une chaire de recherche avec eux et on a un programme de stage qui se développe. J'ai mis Hôpital Simone Veil en France. Donc, ça, c'est pour les étudiants en génie biomédical, ceux qui s'intéressent aux hôpitaux plus particulièrement. Donc, on essaye beaucoup de développer le secteur hospitalier. L'Oréal France. Donc, à partir d'un contact ici au Québec, on a développé depuis quelques années un lien avec l'Oréal France. Donc, ça touche beaucoup les étudiants en génie industriel, mécanique, chimique. Donc, c'est d'autres possibilités. Merck Serrano en Suisse. Donc, depuis quelques années, on commence à avoir des stages et plusieurs stagiaires y vont. Donc, que ce soit en génie chimique, génie industriel également. Donc, un employeur intéressant. Dans le domaine du génie civil, Eiffage, travaux publics, les grands travaux. Donc, en France, c'est intéressant. Il y a beaucoup de travaux. D'ailleurs, en France, il y a beaucoup de projets sur les routes, les métros, les rails. Donc, vous allez en entendre parler dans un des témoignages un peu plus tard. Microsoft et Google aux États-Unis. Donc, des gros employeurs. Microsoft, d'ailleurs, a été très actif dans les dernières semaines. On a un témoignage d'un étudiant qui a fait un stage chez Google. Donc, ça va être intéressant de l'entendre. Aux États-Unis, toujours Herbiger dans les roulements à billes. Donc, une entreprise européenne qui a une filiale aux États-Unis en Floride. On a un stagiaire actuellement qui est là. C'est notre deuxième stagiaire. Du côté du génie géologique, BRGM, qui est vraiment un bureau dans le domaine de la géologie en France, qui sont très intéressés par nos étudiants en génie géologique. I am Gold et Sacan, donc la minière canadienne qui a une mine au Burkina Faso. Alors, on est très actifs avec eux. Et on a plusieurs étudiants qui ont la chance de faire des stages au Burkina Faso. On a tendance à privilégier pour le moment la main-d'oeuvre originaire du Burkina Faso. Mais ça ne sera pas toujours comme ça. Donc, on a des étudiants québécois qui sont déjà allés faire des stages au Burkina Faso. La Farge Maroc, donc une entreprise française dans le domaine du ciment. Saint-Gobain Recherche, donc c'est un gros employeur en France dans les matériaux de pointe. Et on a plusieurs étudiants en génie physique qui sont allés faire des stages là-bas. Tesla, on a plusieurs diplômés qui travaillent là. Donc, on a eu quelques stagiaires et on aimerait augmenter le nombre. Donc, on travaille dans ce sens-là. J'ai mis la photo d'un des premiers stagiaires lorsque j'ai commencé à mettre un petit peu plus de temps pour le développement des stages à l'international, Julien Tupula, qui avait eu la chance de faire un stage chez Airbus en France en 2012. J'ai fait un voyage à ce moment-là. J'ai pu rencontrer des ingénieurs chez eux. Et donc, les liens se développent tranquillement avec ces entreprises. Donc, pourquoi faire un stage à l'international? On a un premier témoignage de Dominique en génie logiciel. Bonjour, moi je m'appelle Dominique. J'ai fait un stage à Google, accompagné derrière YouTube, Android, le moteur de recherche. Je pense que vous l'avez déjà connaissé. Le premier truc le plus important pour moi, c'est d'être conscient de comment ça marche pour appliquer parce que j'en suis témoin, c'est le truc qui fait très peur. Il y a deux gens que j'ai posé appliquer. Il y a un an, je l'ai fait, ça a marché. Donc, juste pour rater sa chance parce que tout le monde a une chance. La façon d'appliquer, c'est simplement de soumettre ton CV et de répondre à des questions par Internet. Ils n'ont pas beaucoup de présence à Poly en ce moment. Quoique, en ce moment, je pense qu'ils font des ateliers. Mais vous êtes là, ça fait que… Pour être… Il ne faut pas hésiter à appliquer, même si vous n'êtes même pas en génie infologue. Parce que si vous savez coder, vous avez une chance. C'est purement basé sur ce que votre CV a quelque chose d'intéressant en logiciel et est-ce que vous êtes capable de montrer que vous savez coder en entrevue. Donc, même si vous êtes en première année, même si vous n'êtes pas trop sûr parce que vous n'avez pas tant de projets que ça, vous avez une chance. Donc, c'est juste de passer cette barrière-là et de se dire qu'on est capable d'appliquer. S'ils décident de vous prendre, après ça, c'est un processus de sélection d'équipe. Donc, vous allez savoir plusieurs mois à l'avance sur ce que vous allez travailler avant d'y arriver. Ensuite, c'est simplement préparation d'ISA, enregistrement du stage, puis se préparer à partir essentiellement. Parce que ça, c'est plus universel à tous les stages. Moi, ce que j'ai fait pendant mon stage, c'est que j'ai ajouté une fonctionnalité à Firebase Analytics. Firebase, en gros, le terme, c'est S.A.S., donc Server as a Service. Ce qui veut dire que si tu veux faire une app, tu peux passer par les serveurs de Google si ta logique de serveur n'est pas trop complexe, avec un petit coût de 25 têtes par mois, si ça te semble. Parce que c'est gratuit en passant. Donc, si vous voulez faire un petit projet et qu'il n'y a pas trop de données à transférer, c'est gratuit. Moi, j'étais sur la partie analytique. Donc, c'était sur la partie mobile. Donc, j'ai fait de l'Objective-C et du Java pour Android et iOS, respectivement. Puis, en plus de tout ça, j'ai participé à tout le processus de développement logiciel. Donc, j'ai participé au DesignDug, j'ai participé à des réunions, tu fais des révisions de code. Tu n'es pas genre le gars qui passe le café. Tu es vraiment intégré au processus. C'est une très bonne expérience. C'est très complet. Tu vois tout le processus de développement logiciel. Ce que ça m'a apporté personnellement, c'est une très bonne expérience de travail parce que c'est une compagnie réputée. Tu fais du vrai travail d'ingénie logiciel. Ça montre que tu as de l'expérience de travail. Puis, en plus de ça, ça pratique tes compétences techniques avec des bons standards parce que ce n'est pas une compagnie qui fait les choses de la mauvaise façon. Ça permet aussi une immersion culturelle et linguistique. Ça pratique l'anglais. Ça permet de visiter la Californie en étant payé. Mine de rien. Puis, c'est ça. C'est un bon salaire aussi. Puis, vous avez la casquette Google qui est juste pour nous autres. Donc, c'est pas mal ça les bénéfices. Je le recommande beaucoup. Merci. Merci. Merci, Dominique. Donc, c'est sûr que quand on pense stage à l'international, on pense aussi aux moyens financiers pour réaliser notre projet. Donc, depuis quelques années aussi, on a travaillé sur un programme de bourse. Alors, voici les aides actuellement qui sont disponibles pour vous aider à concrétiser le projet. Donc, on parle évidemment tout d'abord de stage rémunéré. Mais, selon le pays, la rémunération peut être différente. Donc, on connaît notre rémunération ici au Québec. Aux États-Unis, c'est rémunéré aussi. Puis, c'est sûr que génie logiciel, génie informatique, bien, ils sont gâtés. Mais, c'est quand même une belle rémunération aux États-Unis. En France, on parle de gratification. Donc, c'est peut-être un peu moins que ce qu'on est habitué. Par contre, il y a beaucoup d'aide, aide au logement, aide au repas. Donc, finalement, souvent avec le salaire qu'on a, on arrive au moins à financer notre logement, nos repas. Puis, on peut, après ça, avoir un peu d'argent, effectivement, si on veut profiter de l'occasion pour voyager, ce qui est vraiment intéressant, en plus de l'expérience de travail. Donc, une vingtaine de bourses de 1 000 $ de la Fondation JIA de Sèvres. Des bourses de 1 000 $ du service stage et emploi. Donc, le nombre est à confirmer cette année. Je ne l'ai pas encore. Et des bourses également de 2 000 $ de Friends of Poly, qui est comme un peu l'association des diplômés, si vous voulez, aux États-Unis. Donc, l'année passée, on en a distribué cinq. Donc, c'est quand même intéressant. On a également, logique, les offices jeunesse internationaux du Québec, qui est un organisme parapublic voué à la mobilité des étudiants. Donc, que ce soit pour des programmes d'échange, des stages ou des contrats lorsqu'on rentre sur le marché du travail. Donc, eux paient les frais de transport et d'assurance. Donc, ça peut représenter à peu près les deux tiers du coût de transport selon le pays où vous allez. Par exemple, c'est autour de 700 $ pour la France, 1 200 pour le Japon. Donc, ça, c'est des bourses qui s'additionnent. Et puis, on a également MyTax Global Link, qui est un programme de bourses pancanadiens, des bourses de recherche de premier cycle. Donc, il y en a pour différents pays. Donc, si on va sur leur site, on voit de quelle façon on doit s'y prendre et tous les détails sont indiqués. Donc, trois sources de financement. Maintenant, au service des stages, la façon dont on fonctionne, puis c'est vrai pour les stages au local, mais pour l'international aussi. Donc, il faut vraiment travailler en collaboration. Donc, du côté de l'étudiant, les étudiants peuvent venir me voir avec des contacts qu'ils ont. Ils peuvent venir me voir parce qu'il y a peut-être une entreprise qui les intéresserait, mais ils ne savent pas comment l'approcher. Alors, moi, j'ai peut-être déjà un contact avec cet employeur-là. Je peux faire des appels. Ensuite de ça, par exemple, ce matin, j'ai une étudiante en génie biomédical qui est venue, qui s'intéresse à faire un stage dans un hôpital en France. Donc, j'ai déjà deux contacts, mais il y en avait un qui l'intéressait davantage. Donc, j'ai écrit à mes contacts pour voir s'ils sont ouverts à recevoir une étudiante en génie biomédical l'été prochain. Et donc, ça, c'est un travail de collaboration qu'on fait à partir de choses qu'elles souhaitent faire, puis moi, les contacts que j'ai. Il y a également des employeurs qui affichent sur la ruche, comme Tesla a plusieurs stages d'affichés actuellement. Donc, il faut consulter la ruche aussi. Ce qu'on a fait, nous, pour le développement, c'est aussi des voyages. Donc, en 2012, un premier voyage en France. Ensuite de ça, en 2015, un voyage à San Francisco. Et puis, plus récemment en France, dans le domaine de l'aéronautique, le service est allé au Salon du Bourget. Donc, il y a toute une préparation pour rencontrer des employeurs. Donc, ça, on vous fait partager, évidemment, le fruit de nos contacts qu'on réussit à formaliser. Et il y a des collaborations également inter-services. Donc, si je reprends l'exemple de San Francisco en 2015, j'avais fait venir un de nos anciens diplômés, qui est vice-président chez Apple, à l'hiver 2015. Et il a été très enchanté de sa visite et de la rencontre avec les étudiants en génie électrique. Et il nous a invités à faire une visite à San Francisco. Donc, avec l'ADP, puis également avec le comité Polyfinance et la professeure Nathalie de Marcellis-Varin, on a organisé, donc, un cocktail pour nos diplômés, les étudiants. Moi, j'ai organisé des visites. Donc, on essaye de faire des événements où les étudiants et nous sommes à travailler en collaboration. Plus récemment, on a mis en contact l'équipe de Polymond, qui va faire une mission en Inde, avec un de nos employeurs, Rio Tinto. Il y avait une personne au recrutement qui est basée à Mumbai, en Inde. On l'a fait rencontrer. Et donc, ça, ça a été utile pour eux. Et là, bien, ils se sont dit que ça va être intéressant de travailler avec le service des stages et emplois pour identifier des entreprises qu'on veut comparer, celles établies au Québec et celles établies en Inde pour différents secteurs d'activité. Donc, on essaye vraiment de travailler en collaboration avec vous pour développer des milieux de stage. Maintenant, un deuxième témoignage du côté du génie civil. Laurent Coya va vous parler de son stage chez Eurovia. Donc, bonjour à tous. Coya Laurent. Donc, moi, j'ai été cet été, j'ai fait mon stage chez Eurovia, donc Vinci, société filiale de Vinci. Donc, comme je vous le présente ici, juste avant, moi, je viens de Polynesie française, malgré mon accent. Et donc, société Vinci, plus de 350 filiales, dont Eurovia. Donc, Vinci qui est connu en Europe, mais également à travers le monde, à l'international et notamment en Amérique du Nord. Donc, c'est un petit exemple des sociétés de Vinci. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait cet été ? Donc, j'ai travaillé sur le projet de l'extension du tram de la ville de Nice. Donc, maîtrise d'ouvrage, le client qui était la ville de Nice. Maîtrise d'oeuvre, EGIS. Et nous-mêmes, les travaux, donc, Eurovia, Eurotri, puisque plusieurs entreprises étaient regroupées. Donc, si vous arrivez à voir sur le schéma, moi, j'ai travaillé sur la partie, en gros, qui mène de l'aéroport jusqu'au nouveau stade, l'Alliance Riviera de Nice. Donc, c'est une petite carte, vous ne pouvez pas le voir forcément. Sa01, Sa02 et Sa03. Donc, au niveau de mon rôle et l'expérience que j'ai vécu, donc, notamment, qu'est-ce que je faisais dans l'entreprise ? Donc, j'étais conducteur de travaux, c'est l'équivalent de surveillant de chantier, pour ceux qui connaissent un peu Génie Civil ici, ou gestionnaire de projet. Donc, j'ai débuté en faisant des constats et attachements, c'est-à-dire que j'allais sur le terrain, donc, les photos que j'ai prises ici, j'allais voir, rencontrer des personnes, et je regardais les problématiques de chantier qui pouvaient subvenir tous les jours. Qu'est-ce que je faisais après ça ? Je faisais des rapports de ça, je chiffrais, et ensuite, le but, c'était d'argumenter avec la maîtrise d'oeuvre pour se faire payer, se faire rémunérer le temps passé sur des choses, sur des déviations de réseau ou autres, qui pouvaient subvenir tous les jours. Une autre mission que j'avais, c'était notamment la gestion de personnel, parce que j'avais une équipe à ma charge, donc, je devais planifier leur activité, donc, ça, c'était très intéressant. Négocier avec la maîtrise d'oeuvre, donc, comme je vous l'ai dit, au niveau des constats et attachements, où je devrais vraiment argumenter pour pouvoir être payé, et comme on voulait, sur ce qu'on avait fait en plus. J'ai pu également toucher un peu au niveau de la comptabilité et gestion de projets, donc, très intéressant. Ensuite, au niveau de mon expérience, donc, je vais commencer tout d'abord par le mode d'exécution des travaux, donc, système européen, système américain, c'est pas toujours les mêmes méthodes, les mêmes définitions des travaux, donc, c'est pour ça que c'était très intéressant, ça me permet de comparer un peu les deux, à Montréal, en Europe, donc, très intéressant. Au niveau des responsabilités professionnelles, donc, au niveau de tous les jours, au niveau du travail, planifier, être là, donc, ça, c'était mes responsabilités professionnelles et personnelles, c'est-à-dire, je devais, je suis allé dans une ville que je connaissais pas du tout, donc, ça, ça m'a permis de mettre en place des habitudes, de pouvoir m'organiser, et tout, c'était vraiment intéressant, et donc, j'y suis arrivé, il n'y a pas de problème. Richesse et diversité des travaux, donc, ça reprend un peu le mode d'exécution des travaux. Rencontres enrichissantes, donc, ça, c'est extrêmement important, j'ai pu faire de rencontres, ça m'a permis d'avoir des contacts aujourd'hui, notamment au niveau du travail, mais également au niveau des amitiés que j'ai pu me faire sur place. Et également, découverte culturelle, donc, permis de visiter un peu la Côte d'Azur, effectivement, donc, l'Italie, aller un peu, traverser un peu la France, donc, c'était vraiment une bonne expérience. Donc, c'est pour ça que j'ai mis quelques photos, là, donc, il y a pire comme paysage, je crois. Donc, ça, c'était deux petites photos que j'ai prises et que j'ai mises pour vous montrer. J'ai également eu la chance de participer à Innovative City, qui était une conférence sur les nouvelles technologies en termes de génie civil de demain. Donc, très intéressant, où j'ai pu rencontrer des promoteurs, des gestionnaires de projets, et également des clients, des gros clients qui venaient ici pour se renseigner. Donc, voilà, merci beaucoup, et puis, je répondrai aux questions après. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Alors, on a fait un petit peu le recensement de certaines recherches pour voir un peu ce que ça peut apporter de faire un stage à l'international plutôt que de rester au Québec. Donc, en fait, ici, on fait référence à une recherche qui date de 2012, mais en fait, ce qui ressort beaucoup, c'est l'importance de développer des habiletés qui vont être utiles aux employeurs. Et ces habiletés-là, qui sont plutôt génériques, je dirais, on peut les développer dans des expériences, pas seulement de travail, mais d'études. Donc, c'est pour ça qu'on parle de mobilité, que ce soit dans le cadre d'un programme d'échange ou un stage. Mais dès qu'on sort de sa zone de confort, qu'on va dans un autre pays, tout est moins facile. Donc, moi, j'ai fait, par exemple, un stage en France, à Paris. Puis, honnêtement, je croyais, quand j'étais étudiante, que, bon, la culture était quand même assez proche. Mais il y avait quand même des différences assez significatives. J'étais chez Procter Gamble à Paris. Et puis, j'ai toujours gardé en tête l'importance de se familiariser avec d'autres cultures pour avoir une plus grande ouverture d'esprit. Alors, je pense que vous sortez de votre zone de confort en faisant un stage à l'international. Puis, ça vous permet plus vite de réaliser quelles sont vos forces et quels sont les points que vous pourriez avoir à travailler. Et puis, entre autres, vous développez beaucoup de compétences au niveau de la planification de l'organisation, que ce soit de l'organisation de votre voyage, s'établir là-bas, trouver un logement. Donc, c'est sûr que quand vous êtes dans votre milieu, vous allez peut-être rester chez vos parents ou dans votre appartement. Donc, il n'y a rien qui change de ce côté-là. Mais en stage à l'international, bien, tout est nouveau, tout est différent. On est obligé d'aller vers les gens. On a besoin des autres. Donc, ça nous permet également d'avoir à trouver rapidement des solutions à des problèmes qui surgissent, qui ne surgiraient pas dans votre milieu habituel. Et également, peut-être le point qui est de plus en plus important dans notre monde, c'est l'intelligence culturelle qu'on peut lire un peu dans la littérature, c'est-à-dire une compréhension beaucoup plus large de différentes façons de penser. Par exemple, les étudiants qui vont faire des stages au Japon actuellement, ils sont vraiment très, très dépaysés. Dans les années 50, quand les Québécois allaient en Europe, c'était vraiment très dépaysant. Ils partaient en bateau. Et puis, là, maintenant, je dirais que l'Asie, c'est probablement un des endroits qui est très, très dépaysant pour nous, nord-américains. Alors, c'est vrai aussi pour l'Europe et puis pour le continent africain. Donc, cette intelligence-là, on a besoin de la développer parce que de plus en plus, les entreprises ont des équipes multidisciplinaires et qui viennent de différents pays. On le voit beaucoup dans les équipes en développement logiciel, par exemple. Donc, des équipes qui travaillent avec des gens dans différents pays, qui ne seront pas nécessairement ensemble, mais qui vont avoir à travailler des projets. Donc, il y a des réunions en vidéoconférence. Donc, on a des gens avec des points de vue différents. Puis, plus on comprend les autres cultures, plus on est capable d'utiliser ces différentes façons de penser là pour le mieux-être de la compagnie, puis pour devenir innovateur dans les projets reliés aux compagnies. Donc, maintenant, on a un étudiant qui a fait, lui, l'échange et le stage. Donc, ça, ça va être intéressant d'entendre parler Axel à ce sujet-là. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Axel. Moi, je suis finissant en génie industriel, donc ici. Sauf que je suis parti, j'ai fait un échange et un stage. Donc, je pense qu'avec la photo ici, vous pouvez voir où je suis allé. Donc, j'ai été en France pendant huit mois. Donc, c'était la première fois, en fait, que je partais aussi longtemps. C'était la première fois que je prenais l'avion aussi, si je peux dire. Donc, j'avais déjà fait un échange d'étudiants, mais juste en Ontario. Puis, c'était quand j'avais 16 ans, donc c'était plus pour travailler. Donc, là, c'était quelque chose d'assez différent. Comme Mme Kauet disait, moi aussi, je pensais que la France, ça allait être assez similaire au Canada. Sauf qu'après, on se rend compte qu'il y a beaucoup de différences. Et puis, donc moi, je vais essayer justement de vous pousser à faire l'échange et le stage. Donc, l'avantage, c'est que je dirais qu'on arrive vraiment à voir un peu la culture, comment ça fonctionne là-bas. Parce qu'au début, on va être plus avec des étudiants. Après, on va être sur le marché du travail. Donc, on voit un peu les deux différences. Et aussi, c'était en pleine période d'élection aussi. Donc, là, je comprenais mieux comment ça se passait là-bas. J'ai vraiment pu comprendre tout ce qu'ils vivent là-bas. Donc, c'est ça. Donc, au début, comme je disais, moi, c'était avec l'école des mines de Douai, qui s'appelle maintenant IMT Lille-Douai. Donc, c'était un échange étudiant, donc Mines de Douai. Et puis, c'est avec l'Institut Mines Télécom. Donc, c'est plusieurs regroupements. Donc, il n'y a pas juste Mines de Douai qui est possible comme échange. Il y a aussi d'autres écoles, donc Mines d'Alès, par exemple, où il y en a plusieurs. Et puis, donc, moi, c'était de janvier à mai, j'étais là-bas. Puis, je vous dirais, c'est un peu différent d'ici parce qu'ici, on a des gens qui rentrent en hiver, on a des gens qui rentrent en été, on en a qui rentrent en automne. Tandis que là-bas, tout le monde rentre en septembre. Donc, moi, je suis arrivé, j'étais le seul qui est rentré en janvier. Ça fait de différence, ça nous oblige à sortir de la zone de confort. Sauf que c'est quand même bien parce que, justement, on se fait quand même des amis assez rapidement. Donc, moi, dès la deuxième journée, je suis allé à une pratique de basket, puis je me suis fait plein d'amis. Donc, quand tu dis que tu viens du Canada, les gens, ils sont tout de suite impressionnés, puis ils veulent tout le temps te parler. Donc, tu t'en vas manger, puis les gens, ils disent, ah, c'est toi le Canadien. Puis, je dis, ah oui, moi, je ne te connais pas, mais oui, c'est moi. Puis, au final, on se fait beaucoup d'amis comme ça. Puis aussi, c'est facile aussi de rencontrer des gens parce qu'il y a plusieurs associations étudiantes. Ils font, en France, souvent, il y a ce qu'on appelle les campagnes. Donc, il y a les bureaux des élèves, les bureaux des arts, des sports et de l'humanitaire. Et eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font comme des groupes. Par exemple, il y a deux groupes de bureaux des élèves. Ils vont essayer d'acheter des votes pour être élus. Donc, ils vont faire des soirées, des petits déjeuners. Donc, il y a plusieurs activités comme ça qui font en sorte qu'on peut rencontrer beaucoup de gens. Puis, directement après, j'ai fait mon stage à l'hôpital Simone Veil. Donc, vous dites peut-être pourquoi est-ce que je fais dans un hôpital alors que je suis un industriel. En fait, c'était quelque chose que j'avais vu dans mon cours. Donc, la certification de norme ISO 9001. C'est un cours que j'avais vu dans mon cours de qualité, en fait. Et donc, j'étais dans le département biomédical. Donc, ça faisait différent un peu. Ça me forçait un peu, encore une fois, à sortir de ma zone de confort. C'est bien parce que tu travailles avec des gens un peu plus âgés. Donc, tu vois justement les différences par rapport à ça. Donc, ce que je faisais grossièrement, en fait, grosso modo, c'est que, par exemple, je faisais une enquête qualité auprès des cadres de l'hôpital. Donc, j'allais voir est-ce que le biomédical était satisfaisant pour eux. Et après, j'ai essayé de trouver des pistes d'amélioration par rapport à ça. Donc, tu vas voir le chef des médecins, tu vas voir le chef des infirmières, plusieurs personnes différentes. Je pense que j'en ai fait une trentaine au total. Il fallait aussi sensibiliser les techniciens à la démarche qualité. Donc, eux, ils savent un peu, ils connaissent bien leur domaine, sauf qu'ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la certification. Donc, la certification, moi, c'était la préparation. Donc, il fallait aussi que je rédige des documents par rapport à ça. Sauf que la certification va se faire en mai 2018. Donc, il y a encore du travail qui va être continué là-dessus. Et donc, c'est plusieurs choses que j'ai pu faire. Donc, j'ai pu faire aussi un peu plus de génie industriel. Donc, par exemple, j'ai essayé de réaménager un peu notre centre de biomédical, donc par rapport à ça. Et sinon, mon plus gros conseil, c'est de voyager. Donc, ça, c'est les endroits où j'ai pu aller. Donc, j'ai pu faire 11 pays différents. Mais je vous dirais, c'est très facile. Donc, là, ici, en rouge, c'est où j'étais au début. Donc, j'étais collé à la Belgique. En une heure, j'étais rendu là-bas. Puis, en jaune, j'étais juste à côté de Paris, un petit peu plus au nord. Donc, ça s'appelle Aubonne. Et puis, je vous dirais, c'est très facile de voyager en France. Donc, par exemple, j'ai pris un avion d'ici à Barcelone. Ça m'a coûté 50 euros, donc 75 dollars. Donc, c'est assez… c'est presque gratuit pour nous. Donc, je vous dirais, même si vous faites un échange, si vous faites un stage, essayez de voyager un peu partout. Vous allez découvrir plusieurs cultures différentes. Et puis, comme Mme Kauet disait, le comité Polymonde, moi, j'en fais partie. Puis ça, ça m'a juste donné envie de voyager encore plus. Puis c'est pour ça que cette année, je vais partir en Inde. Donc, je vous dirais, voyagez, profitez-en. Et le meilleur conseil, c'est partez. Puis aussi, vous allez découvrir que quand vous partez, bien, justement, vous allez encore plus apprécier ce qui se fait ici. Donc, voilà. Applaudissements Merci beaucoup, Axel. Alors, en termes de partenariats qu'on a déjà, sur lesquels on peut compter, en plus de la ruche, puis des contacts que vous avez, donc le programme Co-op Japan. Un autre organisme avec lequel on travaille, IAESTE Canada. Donc, c'est un peu un équivalent de ISEC qu'on attend beaucoup, mais c'est beaucoup pour le commerce, les stages en administration. Mais IAESTE, c'est vraiment pour les stages dans les domaines techniques. Donc, c'est un organisme qui a été créé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour favoriser les échanges entre les étudiants à travers les pays pour des expériences techniques. Donc, on les a rencontrés il y a quelques années. On a de nos étudiants qui ont participé à des stages. C'est très bien organisé. On a un peu une limite, c'est-à-dire que Polytechnique doit recevoir des stagiaires. Et comme ça, nous, on peut envoyer de nos stagiaires. Donc, il y a un travail qui est fait du côté des professeurs pour qu'ils accueillent des étudiants dans le cadre de ce programme-là. Mais les stages sont très intéressants. On a deux programmes en Allemagne. Le programme RISE, donc, ce sont des stages de recherche qui sont offerts aux Canadiens, aux Américains, aux étudiants du Royaume-Uni. Donc, des stages de recherche dans les instituts de recherche en Allemagne. Alors, c'est bien organisé. C'est à l'été 2018. Et puis, il y a une rencontre de tous les stagiaires, une fin de semaine, toutes dépenses payées. Donc, les étudiants qui ont fait des stages-là sont très… ont vécu une très belle expérience. On a également un partenaire qui est tout d'abord un partenaire pour faire des échanges de l'Université technique de Darmstadt. Et il y a aussi la possibilité, si on n'a pas d'étudiants qui partent en échange, d'y aller pour un stage à l'automne. Alors, on a une étudiante en génie civil qui a commencé cet automne. Et ce qui est intéressant dans ce programme-là, c'est qu'on débute par un mois d'allemand intensif. Puis après ça, c'est suivi d'un stage auprès d'un professeur. Le stage se fait en anglais. Donc, l'immersion en allemand, c'est vraiment pour vous. Vous pouvez aller là sans connaître l'allemand. Donc, ça vous donne un premier contact avec la langue. Mais les milieux de recherche, souvent la langue et l'anglais, la langue commune. Donc, il n'y a pas de problème au niveau de faire le stage. Comme le premier aussi, la langue anglaise et la langue de travail. Le programme d'échange stage et stage, pardon, MinTelegram. Donc, Axelle y a participé l'an passé. Et ma collègue Marianne Lafrance, qui est ici avec nous aujourd'hui, est la responsable de ce programme-là, fait actuellement des sessions d'information. Donc, il y a 11 écoles participantes, à moins que ça ait changé. Je ne sais pas si mon information est tout à fait à jour. Mais il y a un grand nombre d'écoles avec beaucoup de spécialités disponibles. Donc, vous pouvez aller sur le site échange, le web échange, pour voir tous les détails. Et il y a également le programme échange et stage en Belgique. Donc, encore là, c'est un programme d'échange. Et puis, les étudiants dans certaines disciplines, comme le génie chimique, entre autres, peuvent bénéficier d'une bourse auprès d'une entreprise carmeuse qui développe de la chaux. Et donc, ça poursuit l'échange en Belgique. Donc, on développe d'autres programmes. Ah oui, il y a MyTax Global Link, les bourses de recherche premier cycle dont on a parlé tout à l'heure. Donc, un dernier témoignage de Rime, qui est en génie civil, qui a fait un stage chez Veolia. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Rime et comme Esther le disait, je suis étudiante en dernière année de génie civil. Et j'ai fait mon stage cet été au siège social de Veolia à Aubervilliers. Donc, pour vous situer un peu, Aubervilliers, c'est vraiment ici, à la limite du boulevard périphérique qui encercle Paris. Et c'est pourquoi on dit qu'Aubervilliers se trouve aux portes de Paris. Mais ils n'ont pas toujours été situés là. En fait, avant, ils étaient vraiment dans le 16e arrondissement, en plein cœur de Paris. Et ils ont déménagé il y a un peu moins d'un an dans des tout nouveaux locaux, ici sur la photo, qui sont labellisés HQE et Brime, qui sont des certifications vraiment très exigeantes en termes de bâtiments éco-responsables. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Veolia, c'est une multinationale française présente sur les cinq continents et qui sont spécialisées dans trois activités complémentaires, qui sont la gestion de l'eau, la gestion des déchets et la gestion de l'énergie. C'est pourquoi on peut les définir un peu comme des fournisseurs de services à l'environnement. Et vous vous demandez peut-être comment j'ai trouvé ce stage. Donc, en fait, j'ai effectué un stage il y a deux ans en Côte d'Ivoire. C'est mon pays natal, en fait, où je retourne quand même assez souvent. Et j'ai gardé de très bons liens avec mon superviseur de stage de l'époque, qui m'a, lui, à son tour, mis en contact avec des gens de chez Veolia. Donc, ça prouve quand même l'importance, en fait, de garder de bonnes relations avec son entourage et comment un bon réseau de contacts peut vous ouvrir de nombreuses portes. Donc, en plus de ces activités propres qui font déjà de Veolia une entreprise à vocation durable, le groupe s'est vraiment engagé dans une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et parmi plusieurs actions qu'ils ont mis en place, la plus importante, et qui se sont dotées de neuf engagements envers le développement durable, qui sont tous construits autour de trois dimensions du développement durable, la dimension environnementale, sociétale et sociale. Et afin d'appuyer, en fait, ces neuf engagements, ils ont mis en place douze indicateurs clés pour un peu les guider dans leurs objectifs. Et ces engagements aussi ont la particularité d'être enlignés sur les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Donc, ce n'est pas trop du génie civil, mais ça m'a permis quand même de sortir encore de ma zone de confort, déjà d'être allée dans un autre pays, et en plus travailler dans un domaine pas directement lié à ma spécialité. Donc, mon rôle, en fait, consistait à accompagner les différents pays dans l'atteinte, justement, des objectifs des neuf engagements et d'améliorer ainsi la performance RSE de la zone Afrique Moyen-Orient. En fait, c'est la direction au sein de laquelle je travaillais qui regroupe toutes les activités du groupe présentes en Afrique et au Moyen-Orient. Donc, ce n'était pas trop difficile pour moi parce que je suis d'origine libanaise, donc au Moyen-Orient, et de nationalité ivoirienne, donc en Afrique. Donc, j'étais quand même à l'aise avec toutes les interactions que j'avais à faire avec les interlocuteurs dans les différents pays. Donc, c'était vraiment une expérience très enrichissante sur le plan professionnel et surtout culturelle et sociale. En fait, faire un stage à l'étranger, ça m'a permis de me faire plein de nombreux amis avec qui je suis restée en contact jusqu'à maintenant, et également de retrouver des anciens amis que j'avais perdus de vue parce que moi, je ne suis pas née ici. Du coup, retourner à Paris, ça m'a permis de revoir d'autres personnes. et aussi visiter les nombreux musées de Paris et les nombreuses bibliothèques. Et voilà, donc je vous encourage tous à faire des stages à l'international. Merci beaucoup, Rime. Alors, ça fait le tour de la présentation. Maintenant, j'aimerais passer à la période de questions. Et je vais peut-être reformuler les questions qui me seront posées pour s'assurer que l'auditoire de Facebook puisse bien les entendre. Et puis, j'inviterais les quatre étudiants qui ont fait leur témoignage à se joindre à moi, comme ça, on pourra répondre de façon plus efficace aux questions. Oui? En fait, il n'y a pas vraiment de limite différente de celle de n'importe quel stage. Au bout de la première année, dès qu'on a complété environ 30 crédits, on peut faire un premier stage. Donc, on pourrait tout de suite faire un stage à l'international. Souvent, les étudiants vont faire un premier stage au Québec. Et puis, ça leur donne une crédibilité supplémentaire pour faire un stage à l'international, se faire valoir auprès des employeurs qui, vu le décalage culturel, vont peut-être préférer des étudiants qui ont déjà au moins travaillé dans une entreprise dans le domaine de l'ingénierie. Oui? Je vais passer le micro à la personne qui veut parler. Dans mon cas, non. Mais il donne un bonus de rélocation. Puis toute la partie visa, il s'en occupe pour toi. Donc, c'est ça. Dans mon cas non plus, j'ai fait les démarches quand même seul. Donc, ce qui m'a permis après de trouver un logement. Mais non. Moi, oui. Donc, il faut savoir, les salaires en France ne sont pas très élevés. Ce n'est vraiment pas la même chose qu'ici, sauf qu'on a accès à des bourses, comme elle disait. Par contre, ils ont accepté de payer mon logement. Donc, au final, j'avais un logement juste à côté de l'hôpital et que je n'ai pas payé. Moi, ils ne m'ont pas aidé non plus. J'ai tout préparé à l'avance avant d'y aller. Merci. Oui? Donc, je vais juste reformuler la question. Je vais m'oublier tout à l'heure. Donc, est-ce que lorsqu'on va faire un stage dans une entreprise à l'étranger, on est susceptible de rencontrer d'autres étudiants qui sont également en stage ou ça va être plutôt des gens du pays qu'on va rencontrer, selon votre expérience? Dans mon cas, le bureau de Google où j'étais, il y avait à peu près 30 stagiaires. Puis, je dirais qu'il y en avait entre 5 et 10 qui étaient internationaux, donc pas américains. Donc, je n'ai aucune idée si c'était une bonne mesure par rapport au reste de Google. Mais dans mon cas, c'était ça. Moi, là où j'ai travaillé, j'étais l'unique stagiaire dans l'entreprise. Après, j'ai fait des rencontres là-bas, donc de français. Et il y avait également à Innovative City, là où on a été invité, un étudiant de polytechnique, ingénieur industriel, qui, lui, travaillait à l'hôpital de Monaco. Donc, on a pu se contacter et se voir. Mais voilà, là où j'étais, il n'y avait pas énormément de stagiaires en tant que tel. Moi, il y a eu trois stagiaires qui sont passés en même temps que moi, mais qui tournaient. Donc, au final, on était tout le temps moi plus un autre ou quelques fois moi seulement. Donc, c'est là où je trouve qu'il y avait un peu la pertinence d'avoir fait l'échange avant. C'est que mes amis, même si on était au Nord, il y avait plein de personnes qui avaient des stages vers Paris. Donc, au final, même si j'étais seul, j'avais tout le temps des gens avec qui je pouvais aller la fin de semaine ou le soir. Moi, dans mon cas, il n'y avait pas énormément de gens qui venaient de l'extérieur de la France. Il y avait des gens qui venaient d'un peu partout en France. Mais principalement, c'était des gens qui venaient de France, donc pas trop de personnes internationales. Peut-être pour compléter, en fait, on voit qu'il y a quand même des personnes aux études, que ce soit du Québec ou de l'international. Souvent, les entreprises ont des programmes de stages. Quand c'est une plus grosse entreprise, donc on a la chance d'être en contact avec des gens qui ont un peu le même style de vie que nous. Alors, la question, c'est si on dit qu'il faut avoir un premier stage de fait pour faire un stage à l'international, disons à la fin de la deuxième année. Qu'est-ce qui explique ça? Alors, en fait, il y en a des étudiants qui font les stages dès la première année. Ça dépend un peu de l'expérience qu'on a. Des fois, on peut avoir des expériences parascolaires, avoir fait d'autres études techniques, qui fait qu'on a un dossier qui est intéressant pour un employeur à l'étranger. Mais il n'y a pas d'interdiction de faire un premier stage au bout d'un an. D'ailleurs, dans les étudiants qui partent au Japon, j'en ai toujours, qui ont juste une année d'études, qui se retrouvent dans les stages, même si en théorie, c'est plutôt en deuxième année qu'ils les prennent. Mais il y a toujours, ça dépend toujours de l'expérience personnelle. Pour compléter ta question, généralement, la base du recrutement de l'employeur qui est à l'international, ça va être ton CV. Donc certes, ça peut être plus compliqué de faire ton premier stage à l'international si tu n'as pas forcément d'expérience avant. Mais après, tu peux toujours essayer et ça peut marcher. C'est vraiment au cas par cas, suivant ton CV, je pense. Parce que c'est la base du recrutement. Pas forcément les notes, mais le CV particulièrement. Alors la question, c'est pour la langue de travail. Dans certains pays, on se pose la question en Asie, quelle est la langue de travail? Bien, je dirais que pour les programmes comme Coop Japan, c'est l'anglais. Donc on souhaite que les gens prennent un cours de japonais avant de partir pour plus profiter de leur séjour. Mais ça va se passer en anglais. Et puis il y a certains pays comme l'Allemagne, c'est vraiment du cas par cas. Dans certains centres de recherche, ça va être en anglais. Dans d'autres entreprises plus manufacturières, si on ne parle pas la langue du pays, c'est un frein. Donc ça dépend un peu du type d'entreprise dans lequel on travaille. En Italie aussi, la même chose. Dépendamment du type d'entreprise, ça peut être difficile de seulement posséder l'anglais ou le français. Oui? Non, dans la plupart des cas. Excusez, j'ai oublié de reformuler la question. Donc, est-ce qu'il y a un coût initial pour participer à un stage à l'international? Donc dans la plupart des cas, c'est non. C'est comme les stages au Québec. En fait, on sollicite les employeurs, on soumet notre candidature. Dans certains programmes, oui. Comme le programme Coop Japan, il y a un frais administratif. Donc il y a une série de premières entrevues où là, on informe bien l'étudiant. S'il décide de poursuivre, là, il y a un frais administratif. Même chose pour le programme IAESTE. Donc, ça, c'est des organismes, par contre, à but non lucratif. Donc l'argent qu'on paie, c'est vraiment qu'il y a des personnes qui font tout un travail administratif, entre autres pour trouver les permis de travail. Donc, nous, comme service, on trouve que c'est acceptable ce genre d'organismes-là. qu'on les supporte parce qu'ils sont là vraiment pour aider à réaliser le projet des étudiants, finalement. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais vous remercier d'avoir assisté à la présentation. Puis également, remercier les étudiants et autres personnes qui nous suivaient sur Facebook. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci. Applaudissements